Salut à toi c'est Théo Guillon et bienvenue dans le nouveau Question Time du mardi L'émission où chaque semaine je réponds à tes questions D'ailleurs petite info, vu que je vais être un petit peu en manque de questions ces temps-ci Je t'invite voilà à venir dans la description, à cliquer sur le lien dans la description Pour poser tes questions, tu peux me poser ce que tu veux Et je peux en parler en vidéo comme ça chaque mardi je réponds à tes questions Donc n'hésite pas à poser tes questions et j'y répondrai avec grand plaisir Avant de démarrer ce Question Time j'aimerais revenir sur la vidéo d'hier qui parlait de l'actualité Et pourquoi je n'aimais pas regarder l'actualité et pourquoi je trouvais ça dangereux même de regarder l'actualité Je t'invite vraiment à aller la voir parce que je trouve que j'ai voulu dire quelque chose que je pensais vraiment que je trouvais assez intéressant Et j'ai vu des commentaires qui étaient assez intéressants, c'est pour ça que j'ai un peu envie de revenir là-dessus Il y a pas mal de gens qui pensaient que je rejetais tout simplement l'actualité Comme s'il fallait pas s'informer, il fallait rester ignorant de ce qui se passait dans le monde En fait ce que je disais dans ma vidéo c'était d'arrêter de regarder une actualité rapide à consommer, facile Et où il n'y a pas toutes les informations possibles Et que si t'as envie de t'informer sur quelque chose, que tu cherches un contenu intéressant, développé Et qui essaye de développer vraiment un point de vue assez objectif Essayer de voir un petit peu toutes les idées qu'il y a derrière Et pas seulement une idéologie portée par un média Pas un scoop politique ou une info un petit peu passée comme ça à la télévision Sans avoir recherché ce qu'il y avait de cause là-dedans, ce qu'il y avait de recherche Est-ce qu'on pouvait trouver comme solution ? Le problème des médias c'est vraiment qu'ils restent un petit peu bas de plafond Ils cherchent pas à trouver les causes, à comprendre ce qui s'est passé avant Et à trouver des solutions, ils restent juste sur le fait Et ça attire que de la haine pour moi Donc je voulais juste un petit peu revenir là-dessus pour expliquer un petit peu ce que je disais Que je disais pas de rester ignorant, bien au contraire Je disais de s'instruire réellement et d'aller chercher les fondements des choses D'aller chercher de vraies solutions, d'aller faire des actes, d'aller créer des choses, d'aller participer à de l'humanitaire si on a envie de changer le monde De créer tout simplement de l'action et pas seulement de rester sur la consommation de contenus un petit peu rapides comme l'actualité Qui souvent t'apportent que du malheur et que des mauvaises ondes Voilà maintenant que je suis revenu là-dessus on va passer aux questions Comment fais-tu pour ne pas trop être influencé par les gens que tu regardes ? Antoine BM, Jean Rivière et ne pas répéter ce qu'ils disent Alors le problème c'est que je suis beaucoup influencé par ce qu'ils disent Parce que je les écoute tous les jours, quand je rentre de l'école ou quand je vais à l'école Je mets dans mes oreilles un podcast de Jean Rivière Je vais regarder les nouvelles vidéos d'Antoine BM à chaque fois qu'il en sort une Je vais acheter leur formation, je vais suivre un peu leurs travaux Et c'est très dur de ne pas être influencé par eux parce que je suis leur travail tout le temps Du coup j'essaye peu à peu de développer mes propres projets Et même si mes dernières vidéos elles se ressemblent peut-être un petit peu toutes J'essaye quand même de développer ma philosophie et mes propres idées Et je prépare des nouveaux projets et plein de nouveaux projets D'ailleurs je t'en parle un petit peu en fin de vidéo Plein plein de nouveaux trucs qui sont vraiment à moi Qui vont être vraiment mon style à moi Que je développe peu à peu avec ce projet Une vidéo par jour Et il va y avoir des trucs de fou, vraiment Comment fais-tu pour trouver des idées de vidéos à un moment précis ? Parce que mes idées viennent toujours le soir et du coup je n'arrive pas à dormir Faut savoir que les idées elles viennent pas forcément quand on les demande Au départ très souvent les idées elles viennent un petit peu à tout va comme ça Ça peut être à des moments où tu t'y attends le moins Par exemple quand tu te brosses les dents Quand tu vas aux toilettes, quand tu prends ta douche Ou quand tu vas aller dormir Moi souvent c'est à ces moments là que j'ai les meilleures idées Il y a plein d'idées que j'ai eues quand je me brossais les dents Il y a des idées, il y a des soirs même Où j'écrivais une idée puis j'allais me coucher Et d'un coup je me réveillais en me disant Non j'en ai une nouvelle J'allais me relever, me réécrire sur mon téléphone Puis me recoucher, puis me relever Et pendant 30 minutes, une heure je faisais ça Et j'écrivais plein d'idées Et quand il y a ces moments là C'est pas grave si tu veux booper ton sommeil Et c'est pas grave si tu vas interrompre ta douche Ou interrompre ton brossage dedans Écris l'idée parce que c'est à ce moment là Que tu vas être créatif et il faut en profiter de ce moment là Après tu peux essayer de te créer des sortes de petites habitudes Par exemple tous les matins tu te poses devant une feuille Et tu essaies de trouver 10 idées 10 idées sur n'importe quoi 10 idées de prénoms pour donner à des enfants 10 idées de noms de livres qui peuvent donner envie de les lire 10 idées de royaumes fantastiques Qui pourraient être créées 10 idées de projets d'entreprise 10 idées de produits révolutionnaires Qu'il faudrait inventer 10 idées de tout n'importe quoi Ça va t'entraîner à trouver des idées Bon moi j'ai pas vraiment utilisé cette méthode là Mais ce que je fais c'est Dès que je trouve une idée Je la classe sur mon téléphone Sur l'application Beer Qui veut dire ours en anglais Tu vois c'est une application sur IOS seulement Et je classe mes idées là dessus Après il y a plein d'autres applis Comme Evernote pour classer ces idées Mais je classe mes idées là dessus Selon les thèmes par exemple Confiance en soi Charisme Relation sociale Communication Éducation Alimentation Plein de trucs Tout n'importe quoi J'essaie de classer J'essaie de classer aussi les nouveaux concepts que j'ai Les nouvelles idées que j'ai Ça peut être n'importe quoi Même des idées de romans Des idées de spectacle comique Ou de pièces de théâtre Que je pourrais avoir Tout n'importe quoi Je les écris Et du coup ça t'entraîne Le fait d'écrire toujours des idées Ça t'entraîne à en trouver de nouvelles Et ton cerveau il va être habitué A ce que tu notes des idées A ce que tu cherches des trucs Et puis si tu fais ça tous les jours Si tu cherches des idées tous les jours Si tu crées du contenu tous les jours Et bien tu vas être habitué Et ton cerveau va travailler Dans le but de trouver de nouvelles idées Comment être plus organisé ? Je mélange tout Je perds mes feuilles Et ça me détruit la vie As-tu des solutions ? Alors au niveau de l'organisation C'est toujours très compliqué Et moi je suis Je suis un des premiers A être en galère d'organisation Alors que je fais bien une vidéo par jour Parce que je Je me pousse à faire ça Et j'adore ça Vraiment J'adore faire une vidéo par jour Et j'ai pris une bonne habitude là-dessus Quand j'ai pris une bonne habitude J'arrive à bien la tenir Mais l'organisation c'est toujours un calvaire Moi j'ai un bureau ici Qui est hyper mal rangé Où il y a des piles de livres Et de Blu-ray Que je n'ai même pas encore lu Qui sont empilés tout autour de mon bureau Avec plein de feuilles là J'ai du bordel partout Mais essaye de ranger ta chambre Les rangements ça va vraiment changer ta vie Si tu te poses une après-midi entière Et tu te dis aujourd'hui je range ma chambre Ça va créer un nouveau tournant dans ta vie Parce que si tu ranges ta chambre Tu ranges ton cerveau avec Et tu t'organises un peu mieux Après une bonne solution d'organisation Même si je n'ai pas encore utilisé ça C'est dès que tu places quelque chose Dès que tu changes quelque chose de place Tu le ranges à chaque fois que tu es terminé Genre tu ne vas pas sortir un nouvel objet Que tant que tu n'as pas rangé cet objet Par exemple tu peux essayer de garder ton bureau Complètement vide Et dès que tu as besoin d'utiliser quelque chose Tu le places sur ton bureau Dès que tu as besoin d'utiliser autre chose Cette chose que tu avais placée en premier Tu vas la ranger Tu vas sortir de l'autre chose Et tu ranges à chaque fois Et à la fin tu ranges tout Et tu as un bureau complètement vide Ça peut être des méthodes Pour être complètement organisé Après pour les feuilles Tu peux utiliser des trieurs Pour ranger un petit peu tes feuilles C'est très bien d'avoir un trieur C'est très bien d'avoir des classeurs D'essayer de classifier les choses De prendre des notes Des notes plus rapides De garder des petites fiches De ce que tu prends Pour garder que les fiches Et après les feuilles Tu les laisses dans un carton Ou tu les jettes Tu en fais ce que tu veux Mais tu peux garder des petites fiches Pour avoir un peu moins de feuilles Et un petit peu tout condensé Plein de petites méthodes comme ça Mais je pense que je vous parlerai D'organisation dans de futures vidéos Parfois tu t'éloignes Des thèmes de ta chaîne Comme le développement personnel La confiance en soi La communication Et tu parles surtout Pour les créateurs de contenu Les gens qui veulent créer Des vidéos sur internet Est-ce que c'est volontaire de ta part ? Souvent bah En fait c'est pas volontaire Je fais pas forcément exprès En fait je me donne une sorte de règle De me dire Si je parle de quelque chose C'est que j'ai envie d'en parler Je veux pas me forcer C'est une règle de Jean Rivière Ça c'est de faire une vidéo quotidienne Sur des choses Dont t'as envie de parler Des choses que t'aimes Et du coup moi Qui fais une vidéo par jour Qui crée du contenu Qui crée des formations Pour les vendre sur internet Pour gagner ma vie avec ça Et bien Je suis habitué à avoir du contenu Sur les créateurs de contenu Les youtubeurs que je regarde le plus Sont des gens qui parlent Aux créateurs de contenu Aux gens qui veulent créer un business Sur internet ou sur youtube Aux gens qui veulent créer Du contenu plaisant Qui leur plaisent Des choses comme ça Et du coup Je partage automatiquement Ce genre de philosophie Mais de plus en plus En ce moment Je vais m'axer un petit peu plus Sur le bien-être Sur la confiance en soi Et sur des conseils Qui peuvent aller Pas seulement pour les créateurs De contenu Mais pour tout le monde J'y vais peu à peu Et d'ailleurs dès les vacances Je vais lancer plein de nouveaux projets Là-dessus Et je t'en parle en fin de vidéo Et enfin dernière question Comment avoir de l'énergie instantanément C'est une bonne question Assez compliqué d'y répondre Un bon truc pour avoir de l'énergie Instantanément C'est de crier Tu cries Par exemple tu vas dans la rue Si t'es tout seul dans la rue Tu fais un bon gros cri Tu pousses un cri Ou si t'es seul chez toi Tu pousses un gros cri Dans ta salle de bain Devant ton miroir T'essayes de te motiver En te parlant Tu peux te parler même en anglais Pour avoir un côté un petit peu Discours motivation Face à toi-même Tu cries Crier Ça va vraiment réveiller Tout ton corps d'un coup Vraiment ça va Ça va casser Toute ta fatigue Et ça va te réveiller d'un coup Il y a un moment Il y a quelques mois Où je criais Des fois quand j'étais très fatigué le matin J'essayais de crier Quand j'étais devant mes potes Je leur criais D'un coup Un bon gros cri comme ça Ça réveille de fou Donc crie un bon coup Crie pas sur les gens Mais crie sur toi Pour te réveiller Comme si c'était un rugissement Pour démarrer la journée Tu vois un bon gros rugissement Tu fais un bon gros cri Et ça te réveille d'un coup Voilà C'est un petit conseil Pour avoir de l'énergie Inscénément Après mange des bananes Les bananes c'est très bon Pour un peu de tonus Tu vois Voilà on en a terminé Avec les petites questions Vu qu'il n'y en avait pas beaucoup Parce que j'ai un peu sélectionné les meilleures Et je suis un petit peu en manque de questions Je t'avoue Donc viens dans les commentaires Viens poser tes questions Dans le lien dans la description Voilà Tu cliques sur ce lien C'est là dessus que je regarde les questions Donc si tu veux que ta question Tu veux que j'y réponde Si tu veux être quasi sûr que j'y réponde Pose la là dedans Et si je la trouve intéressante Et que je peux développer des choses Dans une vidéo J'y répondrai Et sinon je voulais revenir un petit peu Sur les nouveaux projets Que je prépare pour ma chaîne Je pense que je vais lancer un nouveau défi Dès la semaine prochaine Pour la semaine Dès la semaine des vacances De mes vacances J'essaie de me lancer un défi Pendant une semaine D'essayer de devenir vegan De parler du végétarisme Essayer de Bah de développer un petit peu Une meilleure alimentation Ça peut être très intéressant Mais j'ai découvert tout à l'heure Genre il y a Deux heures Que il y avait un concours Pour les premiers romans jeunesse Il y a un concours de Gallimard je crois Premier roman jeunesse Que tu peux écrire Même quand t'es mineur Tu vois quand t'es pas majeur Et je me suis dit Waouh ça serait cool d'écrire un roman J'ai que jusqu'au 4 mai Donc j'ai moins d'un mois pour l'écrire Mais je me dis Ça pourrait être vraiment fun D'écrire un roman Et de me donner un Un objectif là dessus Donc Pourquoi pas Pourquoi pas en parler en vidéo Peut-être en vloguer avec mes vlogs Peut-être en même temps Sur le végétarisme Je sais pas si je pourrais Faire tous en même temps Ça pourrait être intéressant De faire peut-être Écrire un roman en une semaine Ça peut être un truc de ouf Mais ça me plairait Ça me plairait Donc n'hésite pas en commentaire A me parler de ça Est-ce que ça t'intéresserait De voir comment écrire un roman Je sais pas En une semaine Ça serait un truc de fou Mais pourquoi pas Voilà Pourquoi pas Moi ça me plairait grave J'ai peut-être quelques idées Et tout Et quelques envies Pourquoi pas A voir En tout cas Je suis en train de suivre Un petit peu les nouvelles vidéos De Casey Neistat Qui lance une nouvelle série de vlogs Et tout Et je me dis J'ai envie de lancer des vlogs Au début je me disais J'ai pas envie de faire ça Et tout Mais j'ai envie de me donner Des challenges dans la vie J'ai envie de pousser un petit peu plus Le concept de ma chaîne Et de développer de nouvelles choses Pour créer des formations encore meilleures Ce que j'aimerais faire vraiment C'est avoir par exemple Une semaine de vlog Où je vais te vlogger Par exemple un défi Comme devenir vegan Et la semaine d'après Je te partage des conseils Bien construits Je te partage une formation Pour devenir vegan En une semaine Tu vois Pour développer un petit peu Pour que tu puisses aussi Appliquer les conseils Les choses que j'ai fait Les erreurs que j'ai commises Pour ne pas les refaire Te partager un petit peu tout ça Ça peut être assez intéressant à faire je pense En tout cas Je vais aller m'axer là dessus Sur ma chaîne Me donner des défis Un petit peu plus compliqués Des nouvelles morning routines Des nouvelles Organisations à développer Et ça va être assez cool Cette année Voilà Voilà C'en est tout Pour les questions et les projets N'hésite pas à partager Tes questions en commentaire Enfin pas en commentaire Plutôt dans le lien Dans la description Vers le Google Form Le formulaire Pour poser tes questions On se retrouve demain A 6h du matin Pour la vidéo De ma nouvelle formation Qui va te parler Des conversations Donc j'espère qu'elle te plaira Et sois là A 6h du matin demain Pour t'annoncer Cette nouvelle formation On se retrouve du coup Demain à 6h du matin Porte-toi bien Deuxième heure chaque jour A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz